Le ministère des infrastructures et de l'équipement, sur le rapport du ministre des infrastructures et de l'équipement, le conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2015 0241 PRM du 2 avril 2015, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut national de formation professionnelle pour le bâtiment, les transports et les travaux publics. L'Institut est un établissement public à caractère scientifique et technologique ayant pour mission d'assurer la formation professionnelle et de contribuer à la promotion de la recherche dans les domaines du bâtiment, des transports et des travaux publics. La modification du décret du 2 avril 2015 apporte à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du dit Institut des innovations qui lui permettent de mieux exécuter ses missions. Au titre du ministère du développement industriel et de la promotion des investissements, sur le rapport du ministre du développement industriel et de la promotion des investissements, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2012 016 du 27 février 2012 portant code des investissements. La modification des coûts des investissements vise à atteindre les objectifs du gouvernement dans le domaine de l'amélioration des finances publiques, notamment par la maîtrise des exonérations pour une incitation à l'investissement. Son adoption permettra à notre pays de respecter ses engagements dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la diversification et à la compétitivité de l'économie. Au titre du ministère de la promotion de la forme de l'enfant et de la famille, sur le rapport du ministre de la promotion de la forme de l'enfant et de la famille, le conseil des ministres a adopté un des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la maison de la femme, de l'enfant et de la famille. Les maisons de la femme, de l'enfant et de la famille ont été créées en 2010 et 2011 dans les régions et dans le district de Bamako pour favoriser l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des enfants. L'adoption des présents projets de texte vise à adapter le statut juridique de ces maisons à la législation sur les services publics. Elle permettra de consolider et de renforcer la mise en oeuvre d'activités, notamment la formation, l'apprentissage, l'information, l'écoute, la sensibilisation, la santé de la reproduction, l'hygiène et l'assainissement, la protection de l'environnement et la violence basée sur le genre. Deux, des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du Programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Le programme, créé sous forme de services attachés, aura pour mission la prévention, la coordination, le suivi et l'évaluation de toutes les actions pour l'abandon des violences basées sur le genre. Sa mise en oeuvre permettra de fédérer à un niveau les initiatives et actions engagées par les différents acteurs sectoriels et de les converger vers l'atteinte des objectifs définis dans la stratégie nationale multisectorielle pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, conseiller technique, colonel Issa Ousmane Koulibaly, au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, gouverneur de la région Indokai, contrôleur général de police Mahamadou Zoumana Asidibi. Au titre du ministère des Affaires étrangères de la Coopération internationale, amassadeur du Mali à Rome, en République italienne, M. Ali Koulibaly, inspecteur principal des douanes. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, secrétaire général, M. Imiran Abdoulaye, ingénieur de construction civile, et directeur de l'Observatoire national des villes, Mme Maïga Adyaratou-Tcham, ingénieur de construction civile. Au titre du ministère des Malais et de l'extérieur et de l'intégration africaine, secrétaire général, Mme Tangara Nema Guindo, maître de conférence au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, chargé d'émission, M. Sambou Ladji Djabi, économiste. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, et sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, Le conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au rapport national sur l'état de l'environnement au Mali, édition 2017. Le rapport national sur l'état de l'environnement rassemble, à partir des relations environnementales périodiques, des informations multisectorielles nécessaires au processus de décision et d'action nationale. Le présent rapport élaboré, suivant une démarche participative, couvre la période 2015 à 2017. Il soulève les âgés environnementaux majeurs, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la production énergétique, de l'industrie, des mines et des transports. En milieu urbain, le rapport souligne aussi les défis environnementaux liés à la gestion des déchets. En effet, pour la seule année 2017, la ville de Bamako produit 1 932 224 tonnes de déchets solides pour la gestion desquels. Des mesures appropriées ont été prises au titre des ouvrages collectifs. Cinq stations d'épuration ont été construites. Des réseaux d'égout ont été également réalisés. Dans le cadre du futur projet et programme, le rapport prévoit la construction de cinq nouvelles stations d'épuration des eaux usées à Bamako. Les mesures préconisées par le rapport constituent des créneaux pour bâtir de grands chantiers environnementaux, notamment la transition énergétique, la réhabilitation des forêts et de la faune, l'amélioration des systèmes agricoles, pastoraux et halieutiques, la réduction des pollutions et nuisances, l'information et l'éducation environnementale, et le financement conséquent et durable de l'environnement. Au titre du ministère des Mines et du Pétrole, sur le rapport du ministre des Mines et du Pétrole, le conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la note conceptuelle pour la réforme de la Direction nationale de la géologie et des mines. La Direction nationale de la géologie des mines est créée par la loi numéro 90-105-ANRM du 11 octobre 1990 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la recherche, du développement, de l'exploitation et de la transformation des ressources du sol et du sous-sol. Dans la perspective d'une réforme institutionnelle du secteur minier, des études ont été réalisées avec le concours des partenaires techniques et financiers. Dans les recommandations de ces études, il est proposé de transformer la Direction nationale de la géologie des mines en une direction générale pour permettre à cette structure de mieux faire face aux nouveaux défis du secteur minier. La réforme permettra, entre autres, la relance de la recherche et de l'exploitation minière au Mali, l'amélioration du suivi et du contrôle des sociétés d'exploitation minière, la promotion des exploitations minières à petite échelle et de l'artisanat minier, la valorisation des matériaux de construction locaux, l'amélioration et la construction du secteur minier au développement de notre pays, le Mali. Voilà, Fifi Tchintin, c'est ce sera tout pour ce soir.